Saïe, la première étape de la rentrée scolaire a été franchie ce matin. Il s'agit de la procédure d'admission. Au total, près de 13 000 collégiens ont été admis en grade 7. Rehan est l'un d'eux. Il est heureux d'avoir fait le tour de son nouveau collège et s'est déjà fait des amis. Kechil est prête à entamer cette nouvelle année scolaire dans un nouvel environnement. Certains parents ressentent une grande fiaté de voir leurs enfants faire leur premier pas au collège. C'est le cas de Faisal. Il est satisfait de la rencontre que les parents ont eue avec la rectrice. C'est le cas de Faisal. Environ 2000 élèves ont aussi complété la procédure d'admission en grade 10 au Collège Royal de Paul-Louis, qui est une académie. Nous avons rencontré Yarnik. Il reconnaît qu'il existe une certaine compétition, mais se réjouit que l'établissement propose aussi des activités parascolaires. Il y a un grand là. Il montre nous, il guide nous. Il montre nous la culture de l'école là. Moi, nous avons été dans l'école, nous avons un exemple. D'après moi, l'académie, il n'y a plus de compétition dans le régional. Après ici, il ne faut qu'il y ait l'éducation, il faut qu'il y ait l'activité, etc. Laetitia, qui vient d'un collège régional pour filles, affirme que cette nouvelle étape l'aidera à sortir de sa zone de confort. Ça s'est bien passé, on a fait le tour de l'école. On nous a présenté une great teacher. On a classé les classes pour choix de sujet. C'est bizarre de retourner dans une école mixte, mais ça va. Déjà, sortir de ma zone de confort. Maintenant, on a plus d'un autre niveau. L'enthousiasme était également au rendez-vous parmi les parents. Kiran ne peut cacher sa fierté pour son fils. Je suis très content que nos enfants viennent là, que nous nous sacrifices, nous nous faisons. Je suis content qu'ils viennent de l'avant encore, ils suivent la classe bien. On a tous les autres enfants, nous fiers, nous nous sommes les parents. C'est pas facile, c'est pas facile pour eux. C'est vraiment très content, une cause à eux, même pour vous faire une cause à eux. Là, ils ont trouvé qu'ils sont ici, dans sa place. Les collégiens sont en effet prêts à entamer cette année scolaire qui, contrairement aux deux années précédentes, se déroulera en présentiel et débutera en janvier pour prendre fin en novembre-décembre 2023.